3, 2, 1, bon anniversaire! C'est Amine du Machin Club en compagnie de Marie-Pierre et je suis en direct du Village Vacances Valcartier. Alors aujourd'hui on est là pour tester une toute nouvelle attraction qui s'appelle l'Eldorado. Mais ça veut dire quoi l'Eldorado et c'est en quelle langue? L'Eldorado en fait ça veut dire l'or en fait c'est en espagnol donc El Dorado. Puis c'est-à-dire une contrée mythique donc dans l'Amérique du Sud. Et puis si on voit ici on est à côté de l'Amazone et puis c'est de là que vous est venue l'inspiration pour l'Eldorado. Donc on a donné que la glissade surplombe l'Amazone, on voulait rester dans la thématique de l'Amérique du Sud. Donc voilà c'est pour ça le nom de l'Eldorado. Et puis maintenant il y a les deux premières glissades qui sont salto qui veut dire saut et liana qui veut dire liane. C'est laquelle liane? La liana c'est la verte et puis la salto c'est la mauve et blanche. Et c'est quoi la différence entre les deux? En fait comme on peut voir il y en a une qui est la salto, la mauve et blanche, elle twist comme ça. Elle twist plus vite que la verte qui est la liana. Et puis il y en a une, la liana, la salto encore une fois qui est plus abrupte. La salto c'est la verte? La salto c'est la mauve et blanche. Ah ok ok. Elle est plus abrupte un peu là, elle va un petit peu plus vite. Et les deux on commence debout? Oui les deux on commence debout dans cette position là. Et pourquoi cette position là? Parce que c'est la position vraiment sécuritaire à la foire pour ne pas qu'un bras parte comme ça et qu'on se retrouve dans tous les sens dans la glissade. Allez Fabéa! C'est plus courageuse que nous! Combien est-ce que la construction de l'Eldorado a coûté? Présentement on voit deux glissades mais quand la construction complète va être terminée, il va y en avoir 6. Et ça c'est dans 6 à 8 ans. Donc présentement il y a un moins quelques millions de dollars d'investis. Mais au final ça va avoir coûté 10 millions de dollars d'investissement pour le complexe complet. Et puis ici à Valcartier on a la légendaire Everest qui est une glissade de sensations fortes. Et on voulait élargir notre éventail de glissades de sensations fortes. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'amener l'Eldorado dans notre éventail. Donc comment on peut savoir qu'une glissade est sécuritaire au début? Quand elle termine sa construction et qu'il faut la tester, comment on peut savoir? En fait nous on travaille avec des fournisseurs, des partenaires qui sont des experts en conception de fun, en conception de glissades. Et puis eux ce sont des ingénieurs, ce sont des experts du domaine qui font des tests, qui font des tests partout dans le monde, comme un peu avec les voitures. Donc ils testent des mannequins, ils font beaucoup de calculs, il y a énormément de travail en amont qui se fait. Et puis une fois que tous les tests sont faits, on a la certitude que ça, une fois que c'est monté, c'est parfaitement sécuritaire. Pourquoi les enfants de 1m32 et moi n'ont pas le droit de faire l'Eldorado? Ben tout simplement pour des radios de sécurité, puis même à ça, même si un enfant de moins de 1m32 embarquait dans l'Eldorado, c'est une planche qui s'ouvre sous les pieds, mais la planche ne s'ouvrirait même pas parce que l'enfant est petit. Une prochaine fois peut-être. Et c'est par qui que ça a été créé? Nos fournisseurs sont tous québécois et canadiens. Le fournisseur principal pour cette glissade-là s'appelle White Water, donc ils font des glissades d'eau partout dans le monde. C'est des spécialistes du domaine. Super, ben merci d'avoir passé du temps avec nous. Ça me fait un grand plaisir, Amine. On s'en va essayer ça, maintenant! On s'en va dans l'Eldorado, maintenant! On a peur de rien.